Les habitants de Nessoubois ont soutenu les bleus, mais l'un des bleus, avec plus de force encore, Moussa Sisoko, qui a grandi ici. Un champion accueilli en triomphe, chacun voulait un autographe ou une photo à ses côtés. C'était bien de prendre la photo avec lui, en plus je ne l'avais jamais vue réellement, et c'était grave bien. Ça montre au moins que l'équipe de France est proche des gens, ça casse un peu le cliché qu'on avait de l'équipe de France. Le milieu de l'équipe de France est touché par ce soutien populaire. C'est là où j'ai tout fait, c'est là où j'ai grandi. Et là, le fait d'être accueilli par une centaine d'Aulnésiens, ça fait chaud au cœur. Donc encore une fois, je remercie tout le monde. Le maire d'Aulnés-Soubois cite en exemple cette réussite. Aulnés est fier de Moussa Sisoko, Aulnés est fier des deux jeunes qui partent à Rio, mais Aulnés est fier aussi des jeunes qui rentrent à Sciences Po, qui deviennent ingénieurs, qui font des études. On est très loin des clichés véhiculés sur les quartiers difficiles de la Seine-Saint-Denis. Il y a des jeunes pousses qui poussent positivement. Aulnés a déjà donné rendez-vous à son champion dans deux ans, après la Coupe du Monde.